Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'Historial Jeanne d'Arc pour une nouvelle vidéo focus. Aujourd'hui je vous emmène à la découverte de notre cabinet de curiosité qui est un espace muséographique qui se situe tout à la fin du parcours de visite de l'Historial. Cet espace rassemble, expose et met en valeur une large sélection d'objets divers et variés, curieux et même parfois insolites, témoins de la popularité des représentations de Jeanne d'Arc en particulier au 19e et 20e siècle. Une grande partie de ces collections proviennent du fond Camille Valéry Radeau qui est conservé à la bibliothèque municipale de Rouen, la bibliothèque patrimoniale Jacques Villon. Pour la petite histoire, Camille Valéry Radeau est la petite fille du célèbre Louis Pasteur. Née en 1880, elle est particulièrement proche de son grand-père qui l'initie à la lecture à travers un ouvrage de Joseph Fabre intitulé L'Histoire de Jeanne d'Arc. Dès lors, Camille va nourrir une véritable et profonde passion pour l'héroïne et constituer tout au long de sa vie jusqu'en 1927, une véritable collection autour du personnage auquel elle consacre toute sa vie. Le fond rassemble près de 10 000 pièces et se constituent d'ouvrages, de gravures, de monographies, de statuettes, de pièces de céramique, d'objets souvenirs épieux ou encore publicitaires. Tout l'intérêt de cette collection est sans conteste la variété des thèmes et des supports qui permettent d'appréhender les multiples facettes de Jeanne d'Arc, de la jeune paysanne au symbole patriotique en passant aussi par la Sainte. Ce fond témoigne des débats autour du personnage sans pour autant y prendre parti. Au bout de 20 ans de collecte minutieuse, Camille ouvre d'ailleurs à son domicile parisien son propre musée Jeanne d'Arc destiné aux amateurs, aux intellectuels et autres curieux de son temps. En parallèle, elle inventorie, catalogue et indexe de manière très minutieuse l'intégralité de son fond. En 1932, les parents de Camille Valéry Radeau décident de faire don de l'ensemble de sa collection à la ville de Rouen. Depuis 2015 et l'ouverture de l'historien Jeanne d'Arc, cette collection est en partie exposée au public ici même dans ce cabinet de curiosité.